salut à tous j'espère que vous allez bien alors là on est sur une news ça ça vole pas très haut parce qu'en vrai encore une fois encore une incohérence samsung va savoir en 2022 ils veulent sortir une table et suite et feu et encore en 2022 peut-être en 2023 en sachant que la table et suite est sorti l'année dernière je vois pas je vois pas du tout pourquoi on aurait on aurait une table et ce suite et feu maintenant mais bref samson nous montre toujours des signes de développement d'un nouvel appareil sous son parapluie fan édition c'est une tablette plutôt qu'un smartphone et il y a été récemment aperçu à geekbench pourtant le numéro de modèle smx 509 506 b excusez moi le numéro de modèle flotte depuis plus d'un an maintenant ce qui signifie que l'onglet et suite et feu est en développement depuis un certain temps et que les progrès sont lents pour quelques raisons que ce pour quelques raisons que ce soit puisque la table et feu a déjà plus d'un an samsung a manqué de faire de la table fan édition une sortie annuelle samsung semble n'avoir pas encore abandonné le développement et nous devons attendre de voir où est cette dernière où est cette route menée excusez moi qu'est ce que vous en pensez êtes vous excité par l'onglet et suite et feu alors pas du tout en vrai devrait pour pas être méchant mais en vrai on s'en fout littéralement vraiment on s'en fout dites moi si vous ça vous intéresse la table et suite et feu vrai voir comment les je trouve que la gamme fan édition c'est une gamme très commerciale c'est une gamme qui ne sert à rien c'est comme les s22 et feu s21 et feu s20 et feu je voulais je voulais en faire une vidéo mais c'est inutile c'est des gammes sont inutiles parce que quand tu les compares par exemple si tu compares le s20 au s21 alors au s20 au s20 et feu et le s21 au s21 et feu les téléphones sont très très similaires en fait il y a eu certains points que le s20 à meilleurs mais il ya certains points que le s20 et feu et meilleurs du coup ça fait 50 50 au téléphone au final il revient à 50 50 est ce que c'est vraiment utile ben non c'est ça c'est bête c'est bête parce qu'en plus ça sort un an après et du coup techniquement le s20 et feu doit coûter moins cher que le s20 et au final vu qu'elle sort un an après le s20 coûte moins cher que le s20 et feu et c'est là où tu te dis qu'elle incohérence de fou quoi et c'est pareil maintenant parce que la table s8 et feu elle va sortir quand cette année j'ai un doute fin d'année peut-être bon peut-être peut-être qu'en même temps que le s23 s'il sort en 2023 au début 2023 ça fera déjà un an et demi et au bout d'un an et demi j'en suis sûr que la table et suite on peut la trouver pas très cher alors je fais un petit recherche et je vous dis ça tout de suite comment coûte la table et alors je fais une petite recherche j'ai trouvé la table et suite à 670 euros je crois ou 660 voilà alors ça c'est le moins cher que j'ai trouvé en 128 giga en gris anthracite ou noir anthracite je sais plus ce qui fait que 660 alors oui ils vont sortir à tab et suite avec ça de moins ça de moins ça de moins ça de moins bon à restreur internet pour enfants et où tu avais du sport avec des vidéos et elle va coûter quoi 500 euros et quitte à mettre 100 euros de plus et acheter une jeter une table et encore 500 euros je pas sûr parce que je crois que la table et cette f était relativement cher ce qui fait que vaut mieux mettre 100 euros 150 euros de plus et acheter une table et suite classique c'est pour ça que la table l'étape f je suis pas du tout fan les sf je suis pas fan du tout fait tout ce qui est fan édition je trouve ça bidon pour ça clairement c'est bidon au début c'était intéressant et après quand tu compas la fiche technique c'est vraiment bidon mais c'est dommage franchement c'est dommage que le concept était bien il n'y a pas c'était bidon du coup c'est un peu voici un peu dommage bref dites moi vous en pensez quoi en commentaire êtes vous content de savoir qu'une table et suite et feu ou super et est-ce que vous comptez l'acheter ou est-ce que vous êtes comme moi vous vous en foutez littéralement bon ben je vous dis à plus ciao bye bye on trouve très très bientôt pour de la vidéo n'était pas à liker et à vous abonner